Tout d'abord, merci de nous accueillir et puis merci à Barcelone incarnée aujourd'hui d'être présent parce que c'est aussi notre souhait à la ville de Lausanne comme de nombreuses collectivités de partager aussi les expériences et puis là en l'occurrence on attend d'être nourri de votre expérience et d'autres expertises, on a quelques pistes, on a quelques idées mais c'est vrai que pour la partie mise en œuvre on est encore un petit peu au début de la mise en œuvre de certaines mesures qu'on souhaiterait et peut-être certaines autres, on n'a même pas idée qu'elles puissent exister donc voilà, merci d'être là, on attend beaucoup aussi de votre apport ce soir on met un peu la pression là, on va commencer donc moi j'ai, peut-être juste aussi pour situer le discours que je vais tenir alors c'est vrai que c'est en tant que municipale verte, fraîchement élue en guillemets, fraîchement parce que ça fait maintenant une année et deux mois je crois que nous sommes en poste que je vais bien entendu prendre position et faire des propositions mais je dois aussi parler de mon passé de vie associative et puis la fibre elle est toujours là et puis la marque elle sera aussi visible dans le cadre de mes propos pour aussi cerner justement les éléments que je vais évoquer alors tout d'abord c'est vrai que l'envie de discuter de ce thème aujourd'hui fait écho à une préoccupation qu'on a au niveau de la municipalité de justement en tant que pouvoir public s'occuper de cette problématique de l'économie de plateforme parce que quand on a dit économie de plateforme on a un peu tout dit puis un peu rien dit et on sent qu'on a un rôle à jouer et on a encore de la difficulté à cerner tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire donc c'est vrai que c'est des moments où finalement on doit se poser plein de questions et l'idée aujourd'hui et ce soir c'est de présenter un peu le cadre de la démarche de la réflexion qu'on a jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on a déjà comme idée, qu'est-ce qu'on a comme piste très concrètement en tout cas moi je parlerai de la question d'Airbnb et puis je me suis permise de réfléchir un petit peu aussi sur des thématiques comme la gouvernance qui me tiennent très à cœur puis là c'est un peu plus mon passé associatif qui parlera mais donc dans cette affaire de comment se positionne une collectivité publique dans l'économie de plateforme, qu'est-ce qu'elle peut faire c'est vrai que la première chose qu'on fait c'est une analyse un peu des opportunités et des risques alors c'est vrai qu'on a d'un côté aussi le verre à moitié plein qui nous dit que finalement cette tuberisation de la société ça peut être quand même une opportunité de réfléchir à l'économie traditionnelle et voir dans tous les secteurs comment on peut améliorer les choses puis ça c'est mon passé plutôt de politologue qui me dit l'amélioration continue, l'évaluation ça fait toujours du bien même si des fois on appuie là où ça fait mal ça permet quand même d'être dans ce processus d'amélioration continue et puis ça c'est un peu ce qu'on doit à ces questionnements qui sont forcés par cette économie de plateforme donc c'est pas si mal par contre après on voit aussi que ça peut être créateur d'inégalités ça peut aussi mener à des gouvernances qui nous échappent en termes de pouvoir public et ça c'est peut-être le côté qui nous fait un peu peur ensuite on se dit bah voilà il y a un peu deux postures intellectuelles ou politiques traditionnelles finalement qu'on peut rencontrer face à une problématique de ce type là c'est dire on régule ou on dérégule quoi et moi il y a plutôt de la famille politique qui a envie de réguler et puis de réguler par des normes et puis toute ma famille politique qui dit où il faut qu'on normalise encore plus qu'on bétonne au niveau aux différents niveaux institutionnels parce que comme ça on va cadrer les trucs puis bon alors je suis assez de cette école là puis après je me dis mais de toute façon on avait déjà des cadres assez solides et puis malgré ces cadres assez solides bah ça nous échappe alors je me dis c'est peut-être pas forcément la bonne arme entre guillemets à utiliser puis après il y a de l'autre côté c'est la dérégulation puis là on le sent de certains acteurs aussi des acteurs institutionnels parce que c'est quand même un discours que j'ai entendu dans la bouche du directeur de l'office fédéral du logement c'est de dire ouais attendons et puis comme par le passé ça va se réguler tout seul la main invisible je caricature un peu mais c'est un peu ce discours que j'entendais puis qu'on entend aussi pour certains laissons faire les choses tout va bien se passer ça va se réguler tout seul et on veut surtout pas plus de normes mais je pense qu'il y a une troisième voie puis c'est pas pour faire du consensus mou à la Suisse mais il y a quand même quelque chose à inventer et puis des éléments plus pragmatiques et là c'est peut-être plutôt en tant que municipal je sens de plus en plus j'avais déjà cette idée là qu'on est quand même on est quand même face à une réalité au quotidien on doit gérer beaucoup de choses donc il faut quand même avoir une approche pragmatique puis se dire que si on reste que sur des positions idéologiques on va pas faire grand chose et puis peut-être troisième élément en lien avec la réflexion sur l'économie de plateforme qui sont alors plus en lien avec des politiques publiques ou des parties politiques publiques de projets que je gère maintenant en tant que municipal pour moi je pense qu'il ne faut pas oublier la problématique liée de tout ce qu'on met derrière aussi ce machin fourre-tout que big data mais de manière plus prosaïque et plus réelle c'est ce qui nous arrive maintenant en termes de protection des données une nouvelle loi au niveau fédéral qui a été validée la semaine passée par le conseil fédéral qui est basée sur un règlement qui est un règlement européen mais dont on subit déjà certains effets donc je pense que c'est une thématique qui est vraiment liée à l'économie de plateforme et qu'il ne faut pas négliger non plus après mon collègue pourrait peut-être aussi parler de cybersécurité mais ça c'est moins bon fait donc voilà ça c'est un peu le portrait c'est comment on réfléchit comment on a posé un cadre de réflexion sur où on appartient à quelle école est-ce qu'on doit faire enfin on a essayé de dessiner un cadre de réflexion tout léger encore avec beaucoup d'humilité et puis après on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait en nos mains et puis là je vois que j'ai une des personnes qui a beaucoup compté pour moi dans la réflexion sur ce cas Airbnb c'est monsieur Gamba qui est numéro 2 du service logement et gérance et c'est avec lui justement que je découvre cet univers j'y reviendrai de manière plus précise et qui a permis justement de mettre sur pied quelques pistes encore une fois des pistes mais qui sont des pistes qui nous intéressent beaucoup en tant que collectivité publique alors je me permets de visualiser aussi monsieur Gamba qui est au fond de la salle parce que pour les questions techniques après à la pause c'est à ce monsieur qu'il faudra les poser comme ça je me dédouane et je peux aller sur les grandes lignes donc pour Airbnb on s'est dit bon on va pas être catastrophiste mais on sent bien la petite musique des villes européennes Barcelone nous donne quand même des signaux d'alerte faisons attention et puis moi je suis toujours c'est pas le côté prudent mais c'est le côté d'essayer d'anticiper et là sans être alarmiste on voit quand même que sur les 60% des autres Airbnb il y en a 60% pardon qui mettent un seul objet sur ces plateformes cette plateforme Airbnb mais il y en a quand même déjà 40% qui en mettent plusieurs donc on se dit là par rapport à l'idée originale et originelle de Airbnb on se dit il y a peut-être quelque chose qui est en train de dériver sur ce point là et puis aussi on voit que les séjours sont de plus en plus de longue durée donc ça nous donne d'autres petits indicateurs on dit bon ben il y a quand même quelque chose qui frémit ici puis qui ne se passe pas comme ça devrait entre guillemets idéalement se passer avec Airbnb et puis donc ce qu'on s'est dit avec le service concerné logement et gérance c'est dire on va essayer de choisir un cheval de bataille et puis parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a une partie des mesures qui sont menées par mon collègue monsieur Elbran peut-être il fera une petite incursion même s'il va parler d'Uber puisqu'il gère aussi une partie d'Airbnb et pas la moindre mais je ne reviendrai pas sur cette partie là parce que je ne la maîtrise pas et que c'est son domaine de compétences mais nous on s'est concentré justement sur ce qui nous paraissait faire sens en lien avec la politique du logement que nous menons à la ville et puis on s'est dit on va laisser de côté entre guillemets le droit privé du Dubai on voit plus ou moins qu'on arrive à régler les choses je ne dirais pas facilement mais on voit les mesures mais on va se concentrer sur le droit public et puis se concentrer sur le droit public pour le service logement et gérant c'est utiliser entre guillemets la loi sur les démolitions et transformations qui est en vigueur ici futur L3PL bien donné donc c'est une transformation entre guillemets après un vote populaire qui va se faire et je suis désolée il y a plein de juristes dans la salle et puis on ne dit pas transformation mais comme ça je vulgarise aussi pour moi qui va justement être l'outil qu'on souhaite utiliser pour tenter d'identifier les dérives qui pourraient y avoir avec Airbnb Alors en fait le droit public qu'est-ce qu'il nous dit il dit que ça appartient aux communes d'exercer la surveillance du parc locatif et ça veut dire aussi qu'on doit lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des appartements loués dont le coût est en rapport avec les ressources de la majorité de la population je me permets de lire parce que M. Gambin m'a préparé aussi tous les extraits de toute la jurisprudence et des arrêtés du tribunal fédéral qui permettent justement de cerner exactement de quoi on parle et puis en se basant sur ce propos on voit déjà que nous on a une mission de préserver un certain type de parc immobilier et puis on doit éviter justement qu'on soustrait de ce parc immobilier certains objets certains objets qui sont entre guillemets sous le joug de la pénurie et puis qui correspondent aussi pour nous à des objets qui sont liés avec des populations sensibles que nous devons aussi et principalement protéger en guillemets sans approche paternaliste loin de là et donc pour éviter cette soustraction de logements voire d'immeubles entiers parce qu'on a des cas de ce type là à la location en guillemets traditionnelle on doit justement contrôler le renchérissement suite à des changements d'affectation ou des rénovations ou des démolitions donc on essaie de traquer c'est un mot enfin ça fait un peu chasseur mais disons qu'il y a quand même un peu de ça puis écoute M. Gambon m'explique comment il doit faire ça sent vraiment de la traque quoi on a les nouveaux chasseurs-cueilleurs on va traquer ce changement de destination et puis c'est pas simple de les traquer pour que justement ils soient pas détournés de leur usage initial et donc on a fait ça pour une problématique au départ sur laquelle M. Gambon m'avait sensibilisé sur la captation ou la tentative ou effective de la captation de certains logements pour en faire des meublés en gros on soustrait un appartement j'ai plus en tête les prix mais c'est genre un deux pièces qui valait trois fois rien et puis tout d'un coup il réapparaît ce marché un petit peu après meublé et puis il a dix fois le prix et ça c'est des comportements justement qu'on a traqués pour cette partie là et puis d'un point de vue juridique on a avancé et on a gagné sur un petit peu sur une étape pour inviter ce phénomène et puis M. Gambon s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas cet angle d'attaque pour aussi traquer les Airbnbs en dérive et puis on est en train de faire ce travail là et c'est vrai que les moyens qu'on a à disposition sont compliqués et puis je pense que M. Gambon expliquerait mieux que moi mais c'est vrai que pour identifier simplement quels appartements sont Airbnbs il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe ses journées à essayer de réserver des trucs à identifier parce qu'à croiser les images c'est juste titanesque mais c'est quand même le travail qu'on est en train de faire et puis sur la file mécanique finalement là où on pourrait intervenir c'est qu'à un moment donné si on arrive à prouver qu'il y a un changement d'affectation alors à ce moment là celui qui fait ce changement d'affectation il devrait demander une autorisation à la ville et c'est là qu'on pourrait dire non ou en tout cas intervenir à ce moment là mais c'est toutes des choses qui sont en réflexion on essaye de traquer ces dérives et puis c'est le travail de longue haleine sur lequel on souhaite axer notre action encore une fois focalisée par le biais du service logement et gérance et puis que par cette voie là mais je pense et puis ça c'est des discussions qu'on a eu aussi avec mon collègue il y a certainement d'autres portes d'entrée pour l'instant c'est celles qu'on identifie c'est les plus les plus visibles mais c'est justement dans ces échanges d'expérience avec d'autres villes qu'on dit qu'il y a peut-être d'autres choses aussi à prospecter et c'est la raison pour laquelle justement on est très heureux de pouvoir partager donc on a défini tout un mode opératoire dans lequel je ne vais pas rentrer ce soir parce que ce n'est pas très intéressant pour la discussion mais je vais me permettre aussi dans la dernière partie puisqu'il me reste encore 7 minutes d'aborder un autre type ce n'est pas des mesures mais c'est finalement comment les pouvoirs publics peuvent aussi travailler cette problématique et puis dans quelle exception et puis là comme je l'ai dit je ferai plus appel à mes souvenirs mais que j'ai envie de rendre vivant et rendre aussi réaliste dans mon travail maintenant de municipal c'est tout d'abord déjà de bien marquer la différence entre économique partage et économique plateforme je pense qu'on a un peu mélangé les pommes et les poires si vous me passez l'expression et puis moi j'aimerais bien qu'on retourne sans jugement de valeur au départ on en fait toujours un peu de toute façon mais sans jugement de valeur au départ mais de bien savoir de quoi on parle économie de partage on était très clairement sur des questions d'usage à la place de propriété de mutualisation des biens des espaces des outils de savoir d'optimisation aussi des modes de consommation d'économie de ressources de convivialité il y a certains principes quand même fondateurs derrière l'économie de partage qui ressemblent en rien à l'économie de plateforme et puis dans l'économie de plateforme on est tous dans l'optimisation des modes de consommation on est plutôt sur une marchandisation assez forte de l'économie de partage avec une volonté qui est assez claire de générer des revenus alors encore une fois sans jugement de valeur mais qu'on soit clair je pense que de déterminer qui est quoi de faire le lien entre le signifiant et le signifié ça porte toujours ses fruits quand on a envie de faire quelque chose et qu'on a envie par exemple là d'avoir une action publique et puis j'ai repris justement des petites définitions ou des descriptions que j'ai trouvées sur le net bien entendu où ce glissement est senti quand même par je pense aussi un peu tout le monde je parle certainement un parterre de gens qui connaissent bien tout ça mais je trouve intéressant les définitions que j'ai trouvées de ce glissement d'Airbnb et d'Uber alors une c'est pour Airbnb c'est on passe d'un esprit de partage de canapé à une situation où de nombreux acteurs font une profession avec le développement d'un écosystème de prestataires donc c'est vrai que là on voit le glissement puis pour Uber c'est le morcellement du travail la mise en concurrence entre les travailleurs pour obtenir un service sans qu'ils aient accès à ce service ce bien commun en l'occurrence l'algorithme contrôlé par la firme cela entraîne des déséquilibres et avec eux la précarité quand Uber s'installe à Paris les profits vont à ses actionnaires de la Silicon Valley puis là on voit un peu toute la différence et puis qui est importante de marquer dès le départ si on veut développer une action publique et puis mon passé associatif m'a aussi fait découvrir de belles personnes qui m'ont beaucoup inspirée aussi déjà dans les activités que j'ai faites auparavant des activités que je faisais déjà pour les collectivités publiques et puis j'ai essayé de alors ça fait de manière très très humble et puis j'ai juste trois minutes pour développer mais j'ai essayé de mutualiser un peu les savoirs de ces personnes qui m'ont inspirée dans ces 20 dernières années il y a M. Calam et c'est vrai que c'est pas pour rien que ça me fait très plaisir d'être ici dans le cadre aussi des activités de la fondation Léopold Meyer parce que c'est vrai que tout ce qu'il a écrit sur la subsidiarité active m'a beaucoup inspirée pour réfléchir à un nouveau type de gouvernance et je pense que c'est des éléments qu'on pourrait reprendre et j'en prendrai quelques-uns je pense qu'il y a M. Bauens avec bien entendu son économie collaborative qui parle aussi beaucoup de gouvernance qui est vraiment très inspirant pour l'action publique et puis alors là je fais le grand écart et je pense que l'approche de Jacques Attali prospectiviste et puis pour son activité de prospectiviste moi m'intéresse beaucoup pour voir l'évolution de l'éternation et c'est cette partie-là que je retiendrai aussi dans une réflexion sur l'action publique et puis j'ai relevé justement parce qu'on a très peu de temps mais aussi parce qu'on est là en capacité de pouvoir discuter après j'ai relevé quelques principes moi qui me tenaient à cœur et je ne vais pas identifier à quels acteurs ils appartiennent que je viens de citer mais si on veut justement éviter de tomber dans une école soit dérégulation soit régulation dans des débats stériles un peu au niveau des au niveau des positions et des campements des positions politiques je me dis finalement ce qu'on doit faire en tant que collectivité publique acteur public c'est vraiment capitaliser sur l'économie de partage qui viendra fatalement en guillemets et là j'utilise à dessein le mot en concurrence avec l'économie de plateforme parce que finalement c'est en se focalisant sur ce qui nous intéresse puis pas essayer de combattre comme Don Quichotte et ce moulin avant parce que ça me fait penser un peu à ça si on se focalise qu'uniquement sur l'économie de partage en essayant de trouver comment on peut la combattre etc. parce que ces dérives ça ne nous plaît pas je pense qu'on va s'épuiser on va perdre notre énergie puis moi je préfère aller sur mettre mon énergie de manière très positive sur le type d'économie finalement que j'ai envie de voir émerger et puis de travailler sur la gouvernance d'accès aussi justement sur l'action publique sur sur certains principes qui mettent peut-être le bien commun au niveau et au centre du marché et du modèle économique qu'on souhaite développer après il y a toute la partie qui m'a beaucoup intéressée aussi justement chez Bowen c'est en termes de mutualisation des savoirs et partage justement des outils je pense que ça c'est indispensable je vois très bien ce que ça veut dire aussi au quotidien puisque comme je vous ai dit j'ai la chance d'avoir le service qui s'occupe d'informatique je pense que là au niveau du partage des outils on peut tout à fait justement entrer en concurrence avec l'économie de plateforme et utiliser ces outils-là mais vraiment à dessein pour une économie de partage après moi ce qui m'avait beaucoup plu dans la théorie de Calam c'était aussi sur l'approche de ce principe de subsidiarité active et je suis désolée parce que j'ai certainement dénaturé totalement l'approche de monsieur Calam mais je pense que je serai pardonnée enfin j'espère mais ce qui m'intéressait beaucoup c'était qu'utilisait et connaissait très bien le système politique suisse en tout cas ses écrits la test et ses activités aussi c'était de dire ouais en Suisse on a ces différents niveaux institutionnels puis on se partage les compétences et on passe mon temps à se partager les compétences entre le niveau communal cantonal et fédéral et que finalement on aurait peut-être plutôt intérêt à se dire et là je vais être monstre trivial s'asseoir à la même table et définir les objectifs qu'on a envie d'atteindre puis après on laisse la liberté des moyens pour atteindre les objectifs sur lesquels on sera mis tous d'accord tous les niveaux institutionnels c'est un peu de la politique fiction pour certains mais c'est ce qu'on avait essayé de faire avec mon prof Duny qui était devenu directeur de l'Office fédéral du développement territorial on avait développé une loi fédérale du développement territorial qui était axée sous les principes de Calam parce que ça nous avait beaucoup plu alors cette loi elle est morte quand le directeur est parti parce que c'est vrai qu'on avait eu du mal à transposer et les juristes avaient eu du mal à transposer dans une loi fédérale ces principes qui permettaient justement de sortir un peu de ce carcan on divise les compétences entre les différents niveaux institutionnels et puis c'était moi ce qui m'intéresse quand même toujours beaucoup dans la co-construction finalement de ce qu'on a envie de faire c'est peut-être quelque chose qui nous permettra de dépasser en termes de gouvernance certains effets pervers qu'on connaît aujourd'hui et puis dans cette théorie de Calam ce qui me permettait aussi d'aller sur quelque chose qui me caractérise aussi beaucoup alors oui on se met d'accord sur des objectifs ensemble on laisse les moyens mais par contre on renforce le système de contrôle de l'État et bien entendu la sanction et ça c'est des mécanismes finalement moi qui m'intéressent bien et ce que je trivialise toujours sous la politique de la carotte et du bâton justement ça me caractérise aussi bien mais voilà je trouve que c'est aussi un mode de gouvernance sur lequel on pourrait travailler pour remettre en tout cas à mon sens les pendules à l'heure par rapport à l'économie de plateforme et puis moi il y a une phrase aussi qui me plaît beaucoup chez Calam c'est quand il dit en substance aussi que l'État ne doit plus être seulement détenteur de la norme mais il doit être détenteur du sens et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup et je trouve que dans un nouveau type de gouvernance dans la réflexion sur l'économie de plateforme c'est quelque chose qui nous apporterait énormément et puis peut-être dernier dernier élément même si j'ai envie d'en dire encore 15 000 mais là j'ai dépassé d'une minute 50 déjà mon temps de parole ça c'est plus mon passé de politologue qui parle je pense de mettre au coeur d'une nouvelle gouvernance l'évaluation de politique publique ça nous permettrait aussi d'être un tout petit peu plus fin sur ces défis d'économie de plateforme alors c'est vrai que je placarde un peu les trucs comme ça puis on ne verra peut-être pas forcément tous les liens moi dans mon esprit je les vois peut-être qu'après dans la discussion on aura l'occasion d'aller sur un ou deux points mais le fond du propos que je voulais tenir sur cette dernière partie encore une fois c'est moi lutter contre l'économie de plateforme que j'ai vieillie aussi au début je trouve que finalement elle est assez saine parce qu'elle nous re-questionne sur plein de prestations où on se disait tranquille on bouge pas on fait rien d'autre que ce qu'on a toujours fait puis ça ça joue pas quand le contexte évolue les institutions doivent évoluer les prestations qui sont fournies doivent évoluer donc ça nous questionne aussi positivement mais donc si on veut vraiment avoir un type d'économie qui reflète nos valeurs autant mettre son énergie en tout cas pour ma part dans une économie de partage telle qu'elle a été conçue dès le départ et en tant que collectivité publique on a quand même les moyens de le faire on développe beaucoup de projets qui sont de cette veine là et il nous appartient justement de renforcer le soutien à ce type d'action qui encore une fois ont plus à voir avec la mutualisation des savoirs des compétences des richesses etc. au sens large du terme et puis c'est comme ça à mon avis qu'on montera en puissance avec l'économie de partage et ça c'est peut-être aussi justement cette concurrence finalement ce principe qu'on nous sert tout le temps il peut aussi nous servir dans ce cadre là et c'est en tout cas comme ça que j'imagine la suite des opérations pour mon action à moins bleu niveau au niveau de la municipalité de Lausanne voilà et c'est en tout cas